Bonjour chers amis, chers clients. Aujourd'hui, on va entamer un sujet très intéressant. C'est la question qu'on me pose très souvent. Quels sont les critères de recherche pour une femme ukrainienne ? Et quelle est la place du revenu de l'homme parmi ces critères ? Bien sûr que je peux donner une réponse très facile. L'amour c'est un coup de foudre. Et s'il y a de la chimie, quand vous rencontrez la femme, le reste n'a plus d'importance. Vous pouvez être pauvre, vous pouvez être vieux, vous pouvez être très malade. Mais si la femme vous aide, tout ça n'a aucun rôle pour elle. Oui, ça arrive, mais ça arrive trop souvent, trop rarement, pardon, pour que je puisse utiliser cet argument pour donner des conseils à mes clients. Voilà, mais donc on va parler des choses plus logiques, les relations qui se construisent sur la fusion des deux facteurs, des émotions, des sentiments et de la logique. Bien sûr que la logique, elle est femme, c'est une chose qui est... les deux choses qui sont incompatibles très souvent. Mais quand même, bien sûr que chaque femme, avant de prendre la décision, si elle veut lier le reste de sa vie avec tel ou tel homme, bien sûr, elle va écouter les conseils des amis, elle va écouter aussi son cerveau et pas seulement son cœur. Donc, quels sont ces facteurs ? Si on vous compare avec un homme ukrainien, bien sûr que l'avantage de l'homme ukrainien est qu'ils parlent la même langue que la femme, qu'ils ont un passé commun, qu'ils ont passé dans le même pays, ils ont regardé les mêmes films, ils ont écouté la même musique, plus ou moins la même musique. Donc, ils ont plus de choses à discuter, ils ont plus de choses à partager. Bien sûr que, dans cette situation, l'homme français, même s'il parle anglais, si la femme parle anglais, dans le premier temps, bien sûr, c'est un argument en faveur de l'homme ukrainien. Mais, par contre, l'homme français, il a aussi des avantages. Il y a un avantage d'une image romantique de l'homme français. C'est toujours l'image pour les pays de l'ex-URSS, parce que, comme tout le monde a lu Les Trois Mosquetaires, beaucoup d'autres œuvres de la littérature classique française. Et d'ici vient l'image positive d'un Français, une image positive de la France, de Paris, qui est considérée comme un pays romantique, un pays qui est fait pour l'amour. Voilà, donc, ça, c'est un avantage. Mais, bien sûr que la situation financière de l'homme est importante. Parce que, je ne peux pas dire que l'homme doit être riche, mais, au moins, il doit assurer la sécurité économique de la femme, parce qu'en Ukraine, pour vivre bien, il faut travailler vraiment beaucoup. Si tu arrêtes de travailler, tu n'as plus d'argent. Donc, beaucoup de femmes sont fatiguées de ça. Elles veulent avoir une garantie, une stabilité. Ça, c'est un facteur qui est très important pour une femme. Si on peut faire le palmarès des facteurs, après les qualités personnelles de l'homme, probablement, celui-là, ce facteur-là, est à la première place. La sécurité économique, mais aussi, aussi, le pays. Parce que, vous pouvez être riche, mais habiter, par exemple, en Afrique, je ne veux insulter personne, mais l'Afrique, c'est un autre climat, c'est un pays musulman, c'est une autre religion, autre coutume, autre tradition, mais tout est différent. Aussi, si la femme a un enfant, bien sûr, elle pense aussi à l'avenir de son enfant. Quel avenir va avoir son enfant en Ukraine ? Quel avenir elle va avoir en France ? Quel avenir elle va avoir en Afrique ? Donc, bien sûr, elle va, dans ce cas-là, opter pour la France, parce qu'il va parler couramment français et anglais également. Il pourra travailler dans n'importe quel pays parce que son diplôme sera reconnu dans tout le monde. Donc, ça, c'est un facteur aussi pour choisir un homme étranger. Mais, penser que la femme ukrainienne rêve seulement de quitter l'Ukraine à tout prix, c'est faux. Probablement, c'était le cas juste après la chute de l'ex-URSS, quand on n'était pas au courant comment la vie à l'Occident s'apparaissait comme un paradis. Mais maintenant, tout le monde est au courant, c'est loin d'un paradis, la France avec tous les problèmes qu'elle a. Et donc, pour une femme venir en France qui ne parle pas la langue, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de logement, qui n'a pas d'amis, qui doit quitter ses amis, quitter ses filles, c'est une chose qui est trop compliquée. Probablement, c'est le cas pour certains pays dont les habitants sont vraiment en misère et avec toutes les difficultés qu'ils vont avoir en France. De toute manière, ce sera dix fois mieux qu'au problème qu'ils avaient chez eux. Mais, heureusement, pour l'Ukraine, ce n'est pas le cas pour ce pays-là. Voilà. Donc, pour résumer, oui, vous devez avoir, prévoir un certain budget si vous êtes intéressé par des rencontres internationales. Peu importe s'il s'agit d'une femme russe, ukrainienne, asiatique, japonaise, américaine, de toute manière, il faut avoir un budget déplacement, rencontre, pour courtiser la femme. Bien sûr que ce budget est moins élevé que si vous rencontrez une belle femme qui est déjà en France. Bien sûr qu'il y a tellement de compétitions. Elle va vous comparer avec des dizaines d'hommes et vous devez comme prouver, prouver que vous êtes le meilleur, débourser beaucoup d'argent, investir beaucoup de temps et par la suite, elle va vous comparer avec des autres et puis, elle vous dira, non, vous êtes numéro 3 sur la liste. Voilà. Donc, il faut bien sûr être plus ou moins à l'aise d'une manière, du point de vue financier, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être un homme riche pour rencontrer une femme ukrainienne et peut-être 1, 2% des adhérents d'Ukraine.com elles cherchent un homme qui est vraiment riche, qui était probablement marié d'un homme très riche ici en Ukraine et ils veulent maintenir le même niveau de vie ou bien des femmes qui ont encore des illusions que l'argent, c'est le plus important dans la vie. mais, de toute manière, de toute manière, en ce qui concerne ces femmes-là, on sait bien qu'on n'a pas de millionnaire parmi nos clients et si on voit que la femme est vraiment exigeante, on supprime son profil. Donc, pour les femmes qui sont sur notre site, oui, c'est important, pour toutes les femmes, pas seulement pour celles qui sont sur notre site, c'est important que, vous soyez à l'aise du point de vue financier, mais, si on voit qu'une femme, c'est une des nombreuses profiteuses parce que, le domaine de rencontre, il est vraiment saturé d'arnaques et il y a beaucoup de profiteuses qui se tournent autour et, des fois, ça arrive, on ne peut rien faire. La femme, elle semble très intéressée, pas matérialiste, mais, à la première rencontre, on voit bien, on voit bien que, c'est la femme qui veut profiter seulement, donc, immédiatement, on supprime ce profil-là. ça nous arrive peut-être une fois à tous les sept ou huit mois, mais c'est une chose inévitable. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à cette question que vous me posez souvent. Si vous en avez d'autres, vous avez mon adresse courriel, vous avez l'adresse du site, donc, n'hésitez pas à me poser d'autres questions et je serai enchanté de vous répondre. Merci pour l'attention, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer de nouvelles vidéos et bonne chance dans les rencontres.